Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons continuer un petit peu notre pratique et on va essayer de mettre en place un système de catégories pour nos recettes. L'idée c'est de préparer le chapitre suivant qui concernera les relations. Alors d'abord on va faire un petit poil de réorganisation au niveau de notre projet. En fait sur un site qu'on crée on a en général une partie front-end qui est la partie visible et une partie back-end qui va permettre de gérer le site web. Donc nous on aimerait bien que cette partie tableau, la partie édition, suppression et tout ça, ça soit une partie administration. Donc on va séparer ça dans un namespace particulier pour bien faire la séparation entre les contrôleurs qui ont entré à l'administration et les contrôleurs qui auront entré au front. Donc au niveau de mon projet, dans le dossier src, dans la partie contrôleur, on va aller créer un nouveau dossier qui va permettre de contenir tout ce qui a à trait à l'administration. Donc je vais créer un nouveau directory que je vais appeler admin. Et je vais ensuite déplacer mon recipe controller dans ce dossier admin. Je vais ensuite modifier mon recipe controller pour changer son namespace et le mettre dans le namespace admin. Ensuite, j'aimerais bien préfixer toutes les routes par admin. Alors là, on peut le faire directement ici, faire slash admin slash recette. Mais vous avez aussi une autre astuce, c'est à ce niveau-là, vous pouvez déclarer la route au niveau de la classe. Dans ce cas-là, ça va permettre de rajouter un préfixe sur les différentes propriétés que vous allez définir. Donc par exemple, ici, je vais lui dire que le chemin, ça sera slash admin slash recette. Et ensuite, je vais lui dire que le nom par défaut, ça sera admin point recipe point. Maintenant, toutes les routes qui sont déclarées en dessous vont être déclarées relativement à ce chemin-là. Si j'essaie par exemple de faire un debug de point routeur dans ma console, voilà ce que ça donne. On voit qu'il rajoute admin slash recette et que les noms des routes sont préfixés par admin point recipe. Ça peut vous permettre d'éviter la répétition. Donc maintenant, je vais changer mes routes. Ici, ça sera comme ça. À ce niveau-là, la partie affichage, on va la supprimer parce qu'on n'aura pas de page single pour une recette. La partie édition, on va directement mettre comme URL slash ID. Voilà, le nom, ça sera simplement edit. Pour la partie création, on mettra slash create et le nom, ça sera create. Et enfin, pour la partie suppression, on mettra simplement slash ID. C'est vrai que j'avais laissé edit, c'était une petite erreur de ma part. Et on mettra ça comme ça. Alors, je ne l'avais pas fait au moment où j'ai déclaré ces routes, mais on va rajouter des requirements pour l'ID pour lui dire que je ne m'attends à avoir qu'un nombre. Donc à ce niveau-là, je vais rajouter requirements et on va avoir un requirement pour l'ID et on peut mettre notre expression régulière. Petite astuce que j'ai oublié de vous donner au moment où on en a parlé. Vous avez une classe qui s'appelle requirements qui va contenir tout un tas de constantes par rapport aux prérequis des URL. Si je regarde cette classe-là, c'est un énumérateur, d'ailleurs, je me suis trompé, et dedans, on a les différentes constantes. Donc si, par exemple, on veut récupérer un slug, on peut mettre ASCII slug. Si on veut simplement des nombres, on met digits. Si on ne veut que des nombres qui sont positifs, on peut mettre cette valeur-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour les URL classiques, vous avez les expressions régulières qui correspondent. Et je vais faire donc la même chose pour la partie suppression. Donc à ce niveau-là, on va faire ça. Et je vais peut-être remettre la route de création au-dessus. Là, c'est juste une question d'organisation, ni plus ni moins. Donc on va regarder ce que ça donne. Si je re-regarde maintenant mon debug de point routeur, on se retrouve bien avec les chemins qui sont bien préfixés par slash admin, et le nom aussi. Impeccable. Il me faudra faire en revanche attention aux redirections et aux liens. Il va falloir tout changer. Et je vais en profiter aussi pour lui dire que les vues ne seront plus directement dans le dossier Recipe, mais on va créer un sous-dossier admin. OK pour ça. Ici, on avait une redirection quand on avait fini. Donc ça sera maintenant admin.recipe.index. et le formulaire de création sera dans le dossier admin. De la même manière, ici, on a une redirection vers admin.recipe.index et le formulaire sera sur le dossier admin. Et enfin, ici, c'est la même chose. Quand on supprime une recette, on redirigera vers admin.recipe.index. Impeccable. Donc je vais maintenant pouvoir déplacer mes templates. Donc je vais créer un nouveau dossier admin. Et ensuite, je vais déplacer toutes les recettes dans la partie admin. Je vais supprimer le fichier show.html.twig parce qu'il ne sert plus. Et je vais modifier le fichier index.html pour faire en sorte que les urls correspondent. Donc là, ça sera admin.recipe.create. Lorsque l'on clique sur le titre de la recette, on redirigera vers la partie édition maintenant. Donc ça sera admin.recipe.edit et on ne lui passera que l'ID. On n'a plus besoin du slug. Et pareil, pour le bouton d'édition, ça sera admin.recipe.edit et le bouton de suppression, ça sera admin.recipe.delete. Là, on ne fait ni plus ni moins qu'un petit peu de réorganisation. Alors en général, ce qui va se passer, c'est que le template que l'on a au niveau de l'administration, il est différent de celui que l'on a au niveau du front. On a une navigation qui est différente, on n'a peut-être pas le footer, ce genre de choses. Donc on va se créer un template particulier. Donc on va ici dupliquer le fichier base.html.twig et dans le dossier admin, je vais aller créer un fichier admin.html.twig. Ce fichier-là, on va ici lui donner un titre par défaut, on va l'appeler administration. On va laisser les autres balises et on va changer la barre de navigation. Donc par défaut, elle pointera vers admin.recipe.index. Ce sera la page d'accueil finalement de notre administration. Et on l'appellera ici administration. On ne va garder qu'un lien dans le menu, celui qui permet de modifier les recettes. Donc là, on va l'appeler recette. Et le chemin, ça sera admin.recipe.index. Et ça sera actif lorsque l'URL commencera par admin.recipe. Ok, donc là, première vue, je devrais être bon. Il me faut maintenant modifier mes templates pour ne plus utiliser le base.html.twig, mais utiliser plutôt le admin.admin.html.twig. Donc je vais reporter cette modification sur mes différentes vues. Et là, on devrait avoir fait le tour. Donc je vais retirer ce paragraphe-là et on va ici de réactualiser notre page pour voir l'administration. Donc on va sur admin.slash.recette avec un S. Ça nous affiche bien la liste des recettes. Je vais en éditer une. J'ai bien mon formulaire. Donc à première vue, tout est bon. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de travailler un petit peu en autonomie. On aimerait bien avoir, en plus de systèmes de recettes, un système de catégories qui permettent d'organiser les recettes en fonction du contexte. Par exemple, on aura une catégorie dessert, plat chaud, entrée. Et ensuite, on va pouvoir associer nos recettes aux différentes catégories. Et c'est ce que l'on verra dans le chapitre suivant lorsque l'on va parler des relations. Mais j'aimerais bien que, de manière autonome, vous essayiez de créer une partie qui va permettre de créer ces recettes-là. Donc pour l'instant, on veut deux champs. Un champ en name qui sera le nom de la catégorie. Et un champ slug qui permettra d'avoir de jolies URL. Alors vous pouvez créer des champs supplémentaires si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire. On a vraiment seulement besoin ici du name et du slug. Donc je vous laisse essayer de le faire. Vous rajoutez un élément dans la navigation, vous me créez un petit tableau et vous créez le formulaire. Et ensuite, on corrige un champ ensemble. Si vous y arrivez de manière autonome, vous pouvez directement sauter cette vidéo-là et passer à la vidéo suivante. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez continuer à suivre cette vidéo. On va refaire ça ensemble. Donc on va commencer par créer notre contrôleur. Alors je ne vais pas le créer en ligne de commande parce qu'il va me créer plein de choses dont je n'ai pas besoin. Je vais ici directement le créer au niveau de mon éditeur. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler catégoriecontrôleur.php. Donc dans ce fichier-là, on va se situer dans le namespace app-contrôleur-admin. Ensuite, je vais créer ma classe catégoriecontrôleur et je vais étendre du abstractcontrôleur de Symfony. On va créer les différentes méthodes dont on a besoin. Donc on a une première méthode index qui permettra de lister, une seconde méthode create qui permettra de créer, une méthode qui permettra d'éditer et une méthode qui permettra de supprimer. Alors avec l'expérience, vous pourrez vous créer un petit snippet. Si jamais vous utilisez un éditeur qui est capable de générer ça, ça vous permettra de générer par exemple ce code-là de base par défaut. Mais là, c'est important de le faire pour un petit peu s'entraîner et avoir des automatismes. Je vais ensuite créer une petite annotation pour rajouter la route. On va avoir un préfixe qui sera slash admin slash catégorie. Donc je vais mettre le nom en anglais ici. Et au niveau du nom, on va dire que ça sera admin point catégorie point par défaut. Maintenant, je vais pouvoir créer mes routes pour mes différentes actions. Donc on aura une première route qui sera directement la route d'accueil. Donc je ne mets pas de chemin et je vais simplement lui donner un nom qui sera index. Je vais ensuite créer la route de création. Donc ça sera create. Et par contre, là, on aura un chemin qui sera slash create. Je vais avoir la route d'édition. Donc là, ça sera l'id. Le nom, ça sera edit. Et on va rajouter des requirements. Et on aura un prérequis pour l'id. Et on va utiliser les constantes. Donc on va importer ce namespace-là et lui dire que l'on veut simplement des nombres. On va avoir la même chose pour la suppression. Ok. Ah, il me dit ici que la route existe déjà. Donc on va l'appeler delete. Donc je fais un petit debug du routeur pour voir si mes routes sont bien renseignées et si elles correspondent à ce que j'attends. Impeccable. Il y a juste peut-être un petit détail. C'est que la route d'édition et de suppression, elles sont sur le même chemin. Donc pour les différencier, on avait dit qu'on utilisait le système de méthode. Donc on va lui dire que la partie édition, elle n'accepte que les méthodes get et post. Là où la partie suppression va accepter la méthode delete. Maintenant, il va me falloir avoir l'entité sur laquelle travailler. Donc je vais le faire en ligne de commande. Je vais faire un php bin slash console make 2.entity et on va créer une nouvelle entité que l'on va appeler catégorie. Alors le premier champ, ça va être name, ça sera une chaîne de caractère et on va préciser que ça ne peut pas être nullable. On va ensuite avoir un champ slug qui sera aussi une chaîne de caractère non nullable. On va avoir une date de création, le createdAt qui va être par défaut un datetime et qui pareil ne sera pas nullable. Et on va rajouter le updatedAt. Mon entité est bien créée, je ne vais même pas forcément vérifier qu'elle est bonne, je fais confiance. Et on va en profiter pour faire la commande qui va générer la migration. Avant d'exécuter cette migration, on va quand même regarder qu'elle corresponde à ce que l'on attend. Moi, je vous conseille de quand même inspecter les choses juste pour être sûr. Si je regarde cette migration, il crée bien la table catégorie et en down, il la supprime. Maintenant, je peux lui demander d'exécuter justement cette migration. Donc on fera un doctrine de point migration de point migrate. Oui, je suis sûr de ce que je fais et ma migration a bien été portée. Je vais en profiter aussi pour lui demander de générer le formulaire. Donc on va faire un make de point form et on va l'appeler catégorie type. Le nom de l'entité, ça sera l'entité catégorie. Donc on a maintenant les différents composants qui vont nous permettre de remplir notre contrôleur. Donc je vais revenir sur mon catégorie contrôleur. Et ici, ça sera la partie listing. Donc là, je peux directement lui dire. J'aimerais bien que tu rendes la vue qui va s'appeler admin slash catégorie slash index.html.twig. Et je vais avoir besoin de récupérer la liste des catégories. Donc je peux pour cela utiliser le catégorie repository qui a automatiquement été créé lorsque j'ai fait le makeEntity. Et ici, je lui dirais que la liste des catégories, ça sera un repository. Et on va utiliser la méthode findAll pour toutes les trouvées. OK. La partie création maintenant. Pour la partie création, on crée une nouvelle catégorie. Donc en créant une nouvelle entité vide. Ensuite, on va pouvoir créer notre formulaire en utilisant la méthode createForm qui est disponible au niveau de Symfony. Et je vais lui donner le type. Donc ça sera catégorie type. C'est ce que je viens de créer avec la dernière commande. Et je lui donne les données pour l'instant qui sont vides. Je vérifie est-ce que mon formulaire a été soumis. Et est-ce que mon formulaire est valide. Si c'est le cas, je vais pouvoir sauvegarder les modifications. Attention, j'ai encore oublié les choses. Et je vous ai dit, j'allais l'oublier assez souvent. On n'oublie pas de faire le Handle Request avant. Ce qui veut dire qu'au niveau du Create, on va avoir besoin de l'objet Request qui provient du namespace HTTP Foundation. On va en profiter aussi pour recevoir l'Entity Manager Interface. Donc là, automatiquement, Symfony va câbler le bon service. Dans ma partie Handle Request, je lui passe la requête. Dans ma condition, je vais pouvoir lui dire, au niveau de l'Entity Manager, il faut que tu persistes cette nouvelle catégorie. Et ensuite, il va falloir que tu sauvegardes les modifications. Je mets ensuite un joli petit message flash pour indiquer que tout s'est bien passé. Donc ça sera un message de succès. La catégorie a bien été créée. Et après, on redirige vers la route admin.catégorie.index. Donc ça, c'est le cas du traitement du formulaire. Et si jamais le formulaire n'a pas été soumis, ou s'il n'est pas valide, on va pouvoir lui demander de rendre la vue qui contiendra notre formulaire. Donc nous, ça sera admin.catégorie.create.html.twig. Et on passe à cette vue, tout simplement, le formulaire. Donc vous voyez, ça va être un peu toujours la même logique. Donc pour la partie édition, je vais dupliquer ce code-là. Sauf que dans le cadre de l'édition, la catégorie, on la recevra en paramètres. Donc ici, on lui dira, je recevrai la catégorie. C'est Symfony qui va automatiquement prendre l'ID que l'on recevra au niveau de l'URL et qui ira chercher dans ma base de données. Ensuite, j'ai besoin de l'objet request aussi. Donc ça, c'est utile pour le handle request. Et j'ai juste à enlever ce code-là. Le flush suffit dans ce cas-là. Et je vais lui dire que ça sera la vue edit.html.twig. Dans ce cas-là, pour peut-être afficher un joli titre, je vais envoyer à notre vue la catégorie. OK. Je vais changer ce wording-là pour mettre modifier. Et il nous reste la partie suppression. Donc la partie suppression, c'est un petit peu le même principe. On va recevoir la catégorie en paramètres. Et on va aussi avoir besoin de l'entity manager. D'ailleurs, j'ai oublié que ici, on l'utilise aussi. Donc on va l'injecter à ce niveau-là aussi. OK. Donc à ce niveau-là, je demande à l'entity manager de supprimer cet objet-là. Donc c'est l'objet catégorie. De porter les modifications en base de données. Et ensuite, je peux faire une redirection avec un petit message flash. Il ne nous reste plus qu'à créer les templates qui correspondent. Donc on va créer un nouveau dossier dans admin qui va s'appeler catégorie. Et ensuite, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler index.html.twig. Là, encore une fois, on écrit les choses à la main pour s'entraîner. Donc j'étends de la partie admin. slash admin.html.twig. Je vais avoir un bloc title. On va l'appeler gestion ou catégorie, tout simplement. J'ai un peu la flemme de trouver un meilleur nom. Et après, on va créer un bloc pour la partie body. Et c'est là où on va mettre notre tableau. Alors on commence par mettre un petit paragraphe. On va mettre notre bouton qui permettra d'aller vers la partie création. Donc on utilisera le chemin ici, admin.catégorie.create. Et on mettra créer ou ajouter une catégorie. En dessous, on aura notre tableau, un thead, un tr, un th, et on aura le nom de la catégorie. Et ensuite, les actions associées. Ensuite, on crée notre tbody. Et on va faire une petite boucle pour lister l'ensemble des catégories. Donc for, catégorie au singulier, in, catégories au pluriel. Ça, c'est la variable que j'ai envoyée à la vue. Et ensuite, on fait un end for. Donc on va afficher une ligne. Et dans le premier TD, on mettra le nom de la catégorie. Ça sera catégorie.name. Et ensuite, on met un second TD où on aura nos boutons. Donc un premier bouton qui sera un lien vers le chemin admin.catégorie.edit. Et je vais lui passer l'id, qui sera catégorie.id. Et on mettra ici édité. Au passage, j'ai oublié que sur ces boutons-là, il faut que je mette de jolies classes pour que ça rende bien. Donc on mettra la classe btn-primary. Pour le tableau, je vais mettre la classe table. Et pour ce bouton-là, on mettra la classe primary. Pour le bouton de suppression, on l'avait vu, il y avait la petite subtilité. Avec le petit problème de méthode delete. Donc je vais créer une div qui a la classe déflex. Et un petit peu de gap. Alors je ne sais plus le gap qu'on avait mis. On va mettre un pour l'instant. Et à côté de notre lien d'édition, on va créer un formulaire. Donc l'action, ça sera le chemin vers admin.catégorie.delete. Je lui donne l'id de la catégorie que je souhaite supprimer. Et dans ce formulaire-là, on va préciser que la méthode sera en post. Et on va créer un champ caché. Qui aura comme méthode, delete. Et je peux créer mon petit bouton. Donc là, btn-danger, pour indiquer que c'est une action de suppression. On mettra supprimer. Et on lui dira que ça sera un bouton de type submit. Ok. Donc à première vue, on devrait être bon. On va essayer maintenant d'aller sur cette page-là. Donc ça serait intéressant d'avoir un élément dans le menu. Donc je vais aller modifier le fichier admin.html.twig. Je vais dupliquer cette ligne-là. Et là, c'est simplement du remplacement. Donc je lui dis, ça sera catégorie. Pour remettre le lien active. Et ça pointera vers catégorie.index. Et on mettra ici catégorie. Je réactualise ma page. Pas de problème. Je clique sur catégorie. Et ici, j'ai bien mon petit bouton. Et j'ai mon tableau. Alors d'ailleurs, le lien n'est pas actif. Oui. Ici, on avait plutôt dit, il faut que ça soit starts with. Je crois que c'était ça. Ouais, voilà. Impeccable. Ok. Donc on va cliquer pour ajouter une catégorie. Et pour l'instant, il me sort une petite erreur. Il ne trouve pas le fichier create.html.twig. Donc on va aller créer ce fichier-là. Donc on fait un create.html.twig. Là, je vous autorise à copier le code qu'on a déjà écrit. Parce que c'est ce code-là que l'on a fait. Donc on mettra créer une catégorie au niveau du titre. On réutilisera ce titre, par exemple, en H1 à ce niveau-là. Et après, on affiche le formulaire classiquement. On ne va pas chercher à le styliser plus que ça. Les formulaires de manière générale, là, on va vraiment laisser la base. Si vous voulez après faire quelque chose de plus design, je vous laisse l'opportunité de le faire. Et on va dupliquer ce fichier-là pour créer un fichier edit.html.twig. À l'intérieur de ce fichier-là, on changera ici le titre. On mettra « Editer la catégorie » et on mettra le nom de la catégorie. Catégorie.name. Pareil, à ce niveau-là, on peut utiliser la même chose. Ça sera « Editer une catégorie » et on mettra « Catégorie.name ». Et après, on affiche le formulaire. Je réactualise ma page et j'ai bien mon formulaire. Là, encore une fois, il va falloir le personnaliser. Par défaut, le formulaire prend l'ensemble des champs. On va venir modifier le catégorie type que l'on a généré via la commande. Nous, on ne veut pas pouvoir personnaliser que le nom et le slug. Et on va rajouter le petit bouton qui va permettre de soumettre. Donc, on va l'appeler « Save ». On va lui dire « C'est un submit type ». Et on va rajouter le label « Sauvegarder » ou « Enregistrer ». Pour le champ « Name » et « Slug », on va rajouter le texte type. Et on va lui dire que, par défaut, les données vides dans ce cas-là, c'est une chaîne de caractère vide. Et on va rajouter dans le cadre du slug que ce n'est pas un champ qui est requis. Donc, on mettra un « Required » à « False ». Maintenant, on va rajouter les règles de validation. Donc, on va faire ça directement au niveau de notre entité. Donc là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez gagner un petit peu de temps, c'est aller sur votre autre entité, notre recipe, directement. Et on va copier certaines règles. Par exemple, pour le champ « Name », je veux au minimum qu'il y ait 5 caractères. Ça me va très bien. Je vais importer tout en haut le « Namespace » aussi. Voilà. Ça ira un petit peu plus vite. On veut que le champ « Title » et le champ « Name » et plutôt « Slug » soient uniques. Donc, on rajoutera le « Unique Entity » à la fois sur « Name » et « Slug ». Et ensuite, on aura cette petite expression régulière pour la partie « Slug » aussi. Voilà. Je vais préciser que, par défaut, ça, ça ne peut pas être nul. C'est forcément une chaîne de caractère. Et pareil pour la partie « Name ». Pour la partie « Get Name », je lui dirais que c'est forcément une chaîne de caractère. Et pareil pour la partie « Get Slug ». Voilà. Ça, c'était les petites modifications qu'on avait faites la dernière fois. OK. Impeccable. Bon. Il ne nous reste plus qu'une dernière petite chose. C'est au niveau de la partie formulaire, on avait les éléments de post-traitement. On avait le système qui mettait automatiquement le « Date Time » et qui mettait aussi le « Slug ». Alors, le problème, c'est que ce n'est pas trop réutilisable dans le sens où on a mis directement les méthodes à ce niveau-là. Et en plus, la méthode « Autoslug », elle dépendait du champ « Title ». Donc, on aimerait bien avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Alors, si vous ne vous sentez pas, vous pouvez directement recopier du code, ce n'est pas bien grave. Mais là, je vais vous montrer comment on peut faire en sorte d'avoir du code réutilisable. Donc, il y a plusieurs solutions. Une première serait de créer une classe type de notre application qui contienne des méthodes utiles. Moi, je vais plutôt séparer ça et créer un service, créer une classe générique qui me permettra de créer des listeners. Donc, on va mettre ça dans le dossier « Form ». Je trouve que c'est un bon nom de namespace. Et on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler « FormListenerFactory ». C'est une classe qui va permettre de générer des listeners. Donc, j'ouvre PHP, je lui précise qu'on est dans le namespace « App-Anti-Slash-Form ». Et je vais créer ma classe qui va s'appeler « FormListenerFactory ». À l'intérieur, je vais créer la fonction « Autoslug ». Donc, on va créer une nouvelle fonction publique que l'on va appeler « Autoslug ». L'idée, c'est qu'on puisse lui passer en paramètre le champ qui sera utilisé pour générer le slug. Donc, on recevra une chaîne de caractères qui sera un champ. Et vu que cette classe-là, elle va générer des listeners, il faut qu'elle génère un collable. Donc, tout de suite, je mets le type. C'est ce type-là qui est attendu en second paramètre du « AddEventListener ». C'est bien un collable. Cette fonction va donc retourner une fonction qui prendra en paramètre le « PreSubmitEvent » et qui va faire le traitement. Je peux me baser sur ce que j'avais fait dans le recipeType pour tout simplement récupérer la logique. Donc, ça récupérait les datas. Ça regardait est-ce qu'on avait le slug qui était vide. Ça utilisait le ASCII slugger. Et ça générait un slug. Sauf que là, maintenant, ce champ-là, il est dynamique. Je suis ici dans une fonction qui est créée à la volée. Donc, je n'ai pas accès aux variables qui proviennent de l'extérieur. Il faut que j'utilise « Use » pour cela. Voilà. Et là, j'ai maintenant une fonction qui va être capable de générer un collable. Donc, on va faire la même chose pour la partie « Timestamp ». Donc, on va créer une nouvelle fonction « Timestamps ». Et c'est une fonction qui ne prendra rien en paramètre. On pourra peut-être plus tard s'imaginer qu'elle soit un peu plus paramétrable, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Et à l'intérieur, elle retournera cette partie-là. Alors, le truc, c'est qu'ici, on avait mis une petite condition, mais cette condition, elle n'est plus vraiment utilisable. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que ça retournait une fonction. Donc, on va faire un « return function » qui va agir, cette fois-ci, au poste « submit event ». Et à l'intérieur, je recolle le code. Donc, cette condition, on peut la retirer. Et on va partir du principe que cet événement-là, il ne sera branché que lorsque les données qui sont traitées par le formulaire ont bien cette méthode « getId », « setUpdatedAt » et « setCreatedAt ». On pourrait créer une interface, mais pour l'instant, on va se contenter de faire ça. C'est amplement suffisant. Ok, donc maintenant, on a ce « formListenerFactory ». Et on aimerait bien utiliser cette classe-là au niveau de mon formulaire. On l'a vu, toutes les classes qui sont dans le namespace app peuvent être utilisées sous forme de service. Ce qui veut dire que, à ce niveau-là, je vais pouvoir créer un constructeur pour mon RecipeType. Donc, on va créer un constructeur. Et à l'intérieur, je vais lui dire « j'aimerais bien que tu récupères une propriété privée qui sera de type « formListenerFactory ». Et on va appeler ça juste « factory ». On pourrait l'appeler « formListenerFactory ». Je vous laisse choisir. Et ensuite, à ce niveau-là, je peux lui dire « je vais utiliser mon factory » et je vais lui demander de faire un autoslug par rapport au champ title. Pour la partie timestamp, je vais pouvoir faire un vice « factory » et l'appeler « timestamps ». Ce qui me permet de ne plus avoir à créer ces fonctions-là, ici. L'avantage, c'est que partout où j'en ai besoin, je peux récupérer ce comportement-là. Typiquement, dans mon catégorie type, j'ai la possibilité de rajouter ces deux listeners. Il me faudra juste récupérer, en utilisant le constructeur, mon factory de listeners. Bon, je crois que le nom n'est pas tip-top. Là, on va l'appeler « ListenerFactory ». Voilà, donc là, on le change ici et ici. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Ça nous évoquera un petit peu mieux à quoi ça sert lorsqu'on retombera sur ce code-là. Dans le cadre du catégorie type, on va se baser non pas sur le title, mais sur le champ qui s'appelle « name ». Donc, c'est une manière de faire les choses. Il en existe d'autres, mais par rapport aux connaissances que l'on a jusqu'à maintenant, c'est une approche qui est assez intéressante, je trouve. Donc, maintenant, je réactualise ma page pour créer une catégorie. Donc, les deux champs ont bien disparu. Et on va essayer de rentrer notre première catégorie, « dessert ». Je clique sur « Enregistrer ». Mon dessert a bien été créé. Et si je clique sur « Éditer », il a créé le slug. D'ailleurs, on notera que pour le slug, vous pouvez l'initialiser comme on l'a fait. Donc, ici, de cette manière-là. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de service. C'est-à-dire qu'on pourrait ici avoir un constructeur et lui dire « J'ai besoin de la slugger interface ». Et ça, on va le mettre en propriété privée. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, je peux directement faire un vis slugger et utiliser slug. Vu que ça, c'est un service qui va être branché automatiquement, lorsque Symfony va le brancher, il va trouver que dans ce constructeur, j'ai besoin du slugger interface. Et ça, c'est une interface qui est câblable automatiquement. Et du coup, ça fonctionnera. Si je crée une nouvelle catégorie, on va appeler ça « plat principal ». Et que je sauvegarde, ça a bien aussi créé le slug. Impeccable. Et on va créer un dernier truc « entrer ». Pour les petits plats en début de repas. Je vais créer une dernière catégorie qui serait une catégorie des démos, qui ne sert un peu à rien. Je clique sur « supprimer » et elle est bien supprimée. Impeccable. Donc là, toutes nos actions fonctionnent. Je vais juste terminer par un tout petit détail de design. On va faire en sorte que la partie action, elle ait une largeur de 200 pixels. J'ai regardé un petit peu, c'est à ça que correspond la taille des deux boutons. Et je vais faire la même chose pour la partie « recipe index.html.twig ». Voilà, c'est un tout petit détail, mais ça sera un petit peu plus joli. Donc là, on a terminé avec cette partie-là. Et vous voyez que ça n'a pas été très long de rajouter tout ce système-là. Après, avec l'habitude, vous allez vous créer des petits morceaux de code que vous pourrez copier et coller. Vous pourrez aussi créer des niveaux d'abstraction intéressants. Mais vraiment, de base, ça va très très vite de créer une application avec Symfony. Donc ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, c'est les relations au niveau de la base donnée. Là, on a des recettes, on a des catégories, mais on aimerait bien faire le lien entre les deux. Pouvoir dire que, par exemple, nos pâtes poloniaises, c'est un plat principal. Et on a perdu nos barbapapas, mais dire que les barbapapas, c'est un plat dessert. Donc on va voir comment on peut gérer les relations avec Doctrine et son ORM dans le chapitre suivant.